Mais avant cela, moins d'un an après une vague de contestations, le monde agricole français s'apprête à une nouvelle mobilisation. A partir de ce lundi, il souhaite en effet attirer l'attention des pouvoirs publics et demander du soutien au moment où l'on redoute la signature d'un accord de libre-échange entre l'Union Européenne et les pays latino-américains du Mercosur. En Corse, on ne sait pas pour l'heure quelle sera la teneur de cette mobilisation. Toutefois, nous avons voulu nous intéresser à ceux qui sont les acteurs de notre agriculture insulaire. Ce dimanche, Maya Grazene et Anna Perron vous proposent de rencontrer une arboricultrice qui a récemment lancé son exploitation à Vescovato, une production d'agrumes et d'avocats. Regardez. Dans les vergers de Clémentine à Vescovato, la récolte bat son plein sous l'œil affûté de l'exploitante Alexandra Lujani-Djamark. C'est la tujette. Des fois, même quand elle est trop molle, il faut jeter. Ou si il y a la maladie, on ne prend pas. Son credo, un produit de qualité qui répond aux critères fixés par le cahier des charges de l'IGP Clémentine. Sucrosité et acidité parfaite et une peau bien orangée. Une coloration qui s'est faite attendre. Pourquoi elle est encore assez verte ? Parce qu'il a manqué de froid. Le froid est en train d'arriver à peine maintenant. Et donc, elle va colorer ses prochains jours. Mais dans la majorité des cas, elle reste encore verte. Avec un rendement de 30 tonnes par hectare, la récolte 2024 sera une année dans la moyenne pour les Clémentines. Fille d'arboriculteur, Alexandra est née sur un tracteur. Il y a 4 ans, elle a décidé de créer son exploitation à côté de celle de son père. Elle marche dans ses pas, mais à sa façon. Car elle, mise avant tout sur un autre fruit, l'avocat. Ça, c'est la variété Asse. C'est la variété d'avocat que l'on retrouve le plus communément dans le commerce. C'est un petit avocat qui a tendance à devenir un petit peu violacé. Et la peau, elle est rugueuse. Pour l'instant, ils ne sont pas encore mûrs. En Corse, leur récolte se fait de janvier à avril. Sur la ligne voisine, ceux de la variété Bacons, des gros fruits à la police, sont presque à point. Pour cette première récolte, Alexandra a planté 4 hectares d'avocatiers. En tout, elle devrait produire 80 tonnes de fruits. Ils seront vendus à la pièce, sur le marché insulaire, au moins pour les 3 prochaines années. La culture des avocats n'est pas subventionnée, car elle a la réputation d'être gourmande en eau. Pour pallier ce problème, la cultivatrice cède des nouvelles technologies. Sondes reliées à une application en temps réel et autres outils 2.0. Et surtout aussi, le vent, là par exemple, il y a zéro. Juste là, vous avez une station météo et ça va venir compléter l'information. Si par exemple, il va pleuvoir pendant une semaine tant de millilitres d'eau, on pourra couper cet apport d'eau pour ne pas arroser à outrance et essayer de réduire les consommations. L'arboricultrice a prévu de planter 3,5 hectares supplémentaires d'avocatiers dans les prochains mois. Cette année, cette culture devrait représenter 30% du chiffre d'affaires d'Alexandra. Mais à terme, l'avocat devrait être plus rémunérateur que la clémentine. Necessez pas, agir, pas être é Schluss. Merci.